Les organisateurs de ce forum ont choisi d'illustrer notre thème, l'identité « Pourquoi faire ? » par un dessin de Sergeï. Il représente un homme contemplant ce qui pourrait être son image dans un miroir, mais cette image, au lieu de surgir du dispositif optique, est peinte et donc élaborée par le personnage lui-même, ce qui jette le trouble sur la question de savoir s'il s'agit ou non de son reflet. Deux idées, tout à fait représentatives de l'approche de l'identité qui s'est imposée à l'époque contemporaine, se donnent ici à entendre. Tout d'abord, notre préoccupation pour l'identité aurait inévitablement quelque chose de narcissique, ce serait une manière de nous contempler ou de nous étudier nous-mêmes. En second lieu, notre identité ne serait pas découverte, mais construite, et construite par nul autre que nous-mêmes. Ces idées semblent tout à fait caractéristiques de ce qu'il est convenu d'appeler les pensées de l'authenticité qui se sont développées à partir de Rousseau et qui nous invitent à être ou à devenir nous-mêmes. Ces pensées font de la recherche de l'adéquation à soi et de l'épanouissement de nos propres dispositions et inclinations un des buts fondamentaux de l'existence. Elles s'inscrivent fortement dans le sillage de l'individualisme moderne et conçoivent souvent l'accomplissement de soi comme le produit de notre propre activité. Nous devrions décider de nous-mêmes, nous choisir nous-mêmes, voire nous créer nous-mêmes. Ce qui suscite aussitôt le soupçon que cette préoccupation pour notre identité est le symptôme d'une terrible infatuation du moi et d'un égocentrisme douteux typique de notre époque. Il est inutile d'en énumérer tous les symptômes qui vont du développement des identités numériques une sorte de mise en scène de soi sur les réseaux sociaux au succès du développement personnel et du coaching sous toutes ses formes à l'importation de spiritualité orientale souvent mal comprise car subordonnée à l'épanouissement individuel et au culte de la performance. Un ouvrage récent de Marion d'Absence parle notamment de cela à propos du bouddhisme qui s'appelle « Qu'ont-ils fait du bouddhisme ? » Cet idéal d'authenticité personnelle est un puissant motif au sein de notre culture. Oscar Wilde fut peut-être l'un des premiers à en mesurer l'importance puisque dans un essai intitulé « The Soul of Man Under Socialism » « L'âme de l'homme sous le socialisme » il conférait à cet idéal une portée comparable pour notre temps à celui de l'idéal de sagesse pour l'antiquité. Il disait à ce moment-là « Know thyself was written over the portal of the antique world over the portal of the new world be thyself shall be written » Donc « Connais-toi toi-même » était écrit au frontispice du monde antique sur le frontispice du monde nouveau « Sois toi-même » devrait être écrit ou devrait être écrit Qu'est-ce qui se joue dans le passage de « Connais-toi toi-même » à « Sois toi-même » ? « Connais-toi toi-même » le fameux gnotis et auton on le sait ne signifiait absolument pas dans la religion delphique une injonction à se connaître soi-même en tant qu'individu singulier mais dans son lien avec les deux autres maximes gravés sur le temple de l'Apollon delphique et notamment de la seconde Meden Hagan rien de trop il s'agissait d'un rappel de nos propres limites en tant qu'hommes en général comme l'exprime Pindar cette maxime est, je le cite « pour les mortels un rappel de leur nature et de leur faiblesse » donc il s'agit de l'homme en général bien entendu il en va de même de la sagesse qui fait totalement abstraction de nos particularités individuelles pour fournir un modèle de perfection universelle une maxime stoïcienne dit « sapientia omnis tenet » la sagesse n'accepte personne non seulement la sagesse est universelle mais elle est aussi, on pourrait dire, un processus d'universalisation de soi il s'agit de nous élever au-dessus de notre particularité contingente et de nos passions particulières pour transformer notre âme et notre vie à l'image du logos universel et impersonnel comme le rappelle Pierre Hadot la sagesse est, pour la philosophie stoïcienne et plus largement hélénistique le produit d'un dépassement de soi plutôt que d'un souci de soi conçu comme un rapport de soi à soi cela ne vaut d'ailleurs pas moins de la sagesse du point de vue d'autres variétés de la culture de soi non occidentale je pense par exemple à toute la tradition chinoise en somme s'il est bien question d'une culture de soi dans l'antiquité fondée sur un souci de soi cette culture ne fait absolument pas de l'individu son but mais au contraire vise à élever celui-ci au-dessus de lui-même c'est le sens de l'image employée par Plotin invitant son lecteur à sculpter sa propre statue image qui signifie en réalité le contraire de ce qu'elle semble vouloir dire pour une oreille contemporaine non pas sculpter une statue à sa propre effigie mais au contraire épurer le bloc de marbre que nous sommes par un travail de soustraction de tous ces reliquats d'individualité pour laisser paraître en lui l'image de la divinité l'impératif moderne « sois toi-même » renverse complètement cette perspective il s'agit cette fois pour chaque individu de se mettre à l'écoute de sa propre individualité pour chercher à l'exprimer et à la réaliser dans sa vie non d'imiter un modèle universel le sage mais de trouver une voie singulière fondée sur une vérité située à l'intérieur de chacun comme l'écrit le poète anglais Robert Browning « truth is within ourselves » la vérité est à l'intérieur de nous on pourrait alors se demander si l'idéal d'authenticité n'est pas la forme que tend à revêtir l'idéal antique de perfectionnement de soi et de possession de soi dans un monde qui ne croit plus à la sagesse et qui a revêtu les contours de l'individualisme c'est bien ce que suggérait finalement Oscar Wilde par sa mise en contraste des deux formules l'idéal antique de sagesse a entamé un long déclin à partir de la fin de l'antiquité non seulement du fait de l'essor du christianisme bien que cet idéal puisse demeurer encore très vivace dans la patristique et en tout cas de la dénonciation par le christianisme de l'orgueil qui se dissimule derrière la tentative pour s'élever au-dessus de l'humanité ordinaire marqué par le péché mais peut-être plus encore à partir de la renaissance du fait justement de la généralité du modèle du sage l'attitude de Montaigne à cet égard est tout à fait significative la sagesse revêt à ses yeux un visage beaucoup trop uniforme pour prendre en charge la diversité humaine je cite Montaigne je désire singulièrement qu'on nous juge chacun à part soi et qu'on ne me tire conséquence des communs exemples ce qui veut dire qu'on ne conclut pas des communs exemples à moi car Montaigne aspire à une perfection selon laquelle chaque homme et lui-même en particulier pourrait être uniquement, comme il dit, étoffé de son propre modèle nombreux sont les intellectuels qui ont vu dans l'idéal de vérité personnelle contemporain une revendication creuse et insignifiante cette critique est venue, comme on peut s'y attendre des intellectuels les plus conservateurs par exemple un Alan Bloom ou un Christopher Lash qui ont dénoncé dans la quête d'authenticité l'expression d'une culture du narcissisme d'un relativisme moral et d'un étuellement de tous les liens sociaux mais de manière plus surprenante cette critique a été aussi marquée dans une certaine pensée de gauche de l'école de Francfort stigmatisant à l'instar d'Adorno le jargon de l'authenticité à Bourdieu, critiquant l'élitisme qui se dissimulerait derrière cet idéal ou encore à Foucault ces auteurs semblent avoir complètement occulté le fait que cet idéal moderne, contemporain a accompagné comme un motif puissant tous les mouvements d'émancipation depuis les années 1960 la libération sexuelle, l'émancipation des femmes l'affirmation des minorités et le droit à la différence l'attitude de Foucault semble tout à fait symptomatique de l'embarras qui semble avoir affecté de nombreux intellectuels progressistes à cet égard dans l'un de ses derniers cours au collège de France l'herméneutique du sujet il affirme en tout cas, ce que je voudrais vous signaler c'est tout de même que quand on voit aujourd'hui la signification ou plutôt l'absence quasi totale de signification qu'on donne à des expressions pourtant très familières et qui ne cessent de parcourir notre discours comme revenir à soi, se libérer, être soi-même, être authentique, etc. quand on voit l'absence de signification et de pensée qu'il y a dans chacune de ces expressions aujourd'hui employées je crois qu'il n'y a pas à être bien fier des efforts que l'on fait maintenant pour reconstituer une éthique du soi la posture condescendante adoptée ici par Foucault est d'autant plus surprenante que la conception qu'il défend par ailleurs d'une esthétique de l'existence que pourrait résumer le mot d'ordre faire de nous-mêmes une œuvre d'art si je le cite puis sa source qu'il l'admette ou non dans l'essor de ces mêmes théories de l'authenticité qu'il fustige en réalité, Foucault soupçonne la recherche d'authenticité qui s'exprime à son époque d'être la forme contemporaine que revêtent toutes les pratiques ascétiques qui ont vu le jour au sein du christianisme les techniques de confession que Foucault décrit dans les Aveux de la chair comme des formes d'assujettissement et auxquelles il oppose les techniques de soi de l'antiquité supposées ne pas l'être l'idéal d'authenticité serait un simple avatar des formes traditionnelles d'obéissance telle qu'elle se développe dans la confession chrétienne ainsi de manière assez étrange ce qui est vécu comme libération et émancipation par les acteurs eux-mêmes est tenu par Foucault pour le produit de pratiques d'oppression même la révolution sexuelle proviendrait des technologies de contrôle propres aux formes de pouvoir moderne Foucault n'est pas loin de tomber ainsi dans une contradiction pure et simple car enfin comment les techniques de pouvoir pourraient-elles à la fois être répressives c'est-à-dire empêcher l'épanouissement de nos véritables désirs et inclinations et d'autre part créer de toutes pièces notre aspiration à exprimer et à réaliser ses désirs dans notre vie alors on pourrait se demander mais je vais être obligé de passer très vite sur ce point pour peut-être y revenir tout à l'heure dans la discussion on pourrait se demander si effectivement l'expression qui résume le plus souvent cet idéal cette aspiration moderne c'est-à-dire être soi-même n'est pas comme le dit Foucault une formule entièrement creuse insignifiante marquée par l'absence de pensée en fait pour répondre à cette question qui est un petit peu plus technique il faudrait se pencher sur différents sens de l'identité on a beaucoup parlé hier de la polysémie de ce concept et notamment deux sens différents qui sont d'un côté l'identité au sens des logiciens c'est-à-dire l'identité numérique et d'autre part l'identité au sens qualitatif ce que les logiciens appellent eux-mêmes l'identité qualitative qui ont des logiques tout à fait différentes et si on examine ces deux sens de l'identité on peut peut-être donner un sens à la formule être soi-même qui ne fasse pas de cette formule une pure tautologie et donc quelque chose qui n'a pas de sens et en tout cas l'impératif consistant à exiger que l'on soit soi-même deviendrait à ce moment-là un impératif creux mais on pourra peut-être revenir sur ce point au moment de la discussion si l'examen de cette expression être soi-même s'avère ne pas relever d'une pure et simple absurdité logique il reste que un certain nombre d'autres soupçons peut-être plus fondés paraissent ici légitimes il est vrai que la culture de l'individualité semble constituer une conquête qui accompagnait le développement des démocraties occidentales un droit fondamental qui mérite d'être défendu contre les obscurantismes et les intégrismes religieux par exemple qui voudraient réduire la perfection humaine à l'assujettissement à une loi divine John Stuart Mill dans un livre intitulé On Liberty a exprimé avec éloquence l'importance de cette culture de soi et en a fait l'un des traits de la liberté effective je cite un passage de son texte ce n'est pas en effaçant dans l'uniformité tout ce qui est individuel en eux mais en le cultivant et en le mettant en jeu dans les limites imposées par les droits et les intérêts des autres que les êtres humains deviennent un noble et bel objet de contemplation à proportion du développement de son individualité chacun acquiert plus de valeur à ses propres yeux à ses propres yeux et devient par conséquent plus capable d'en avoir davantage pour les autres il y a alors une plus grande plénitude de vie dans sa propre existence et quand il n'y a plus de vie dans les unités il y en a davantage dans la masse qu'elle compose même le despotisme ne produit pas ses pires effets tant qu'il laisse subsister l'individualité et tout ce qui oppresse l'individualité est un despotisme quel que soit le nom par lequel on l'appelle et qu'il professe imposer la volonté de Dieu ou les injonctions des hommes le rappel de Mille est sans doute salutaire à une époque comme la sienne marquée par l'abnégation chrétienne de soi calviniste et le puritanisme il n'allait pas moins à la nôtre marquée par de nouvelles vagues d'obscurantisme religieux qui voudraient dénier à tous et notamment aux femmes le pouvoir de disposer d'eux-mêmes et le droit d'orienter leur vie en fonction de leurs propres préférences l'idée fondamentale de Mille est que la liberté véritable ne peut être définie simplement en termes de libre-arbitre ni par le formalisme de l'autonomie kantienne la liberté véritable consiste dans l'accomplissement de ce que nous avons de plus propre évidemment dans les limites prescrites par ce que nous devons aux autres pourtant il y a un moment où le texte de Mille il y a un moment dans le texte de Mille où l'apologie de la libre culture de soi se change insensiblement en une apologie de l'individu exceptionnel dans son opposition à la masse ou à la foule où la libre disposition de soi vire au culte du génie ou du héros où l'acquisition d'un style de vie propre à chacun se transforme en éloge de l'extravagance en somme où se réintroduisent tous les marqueurs d'un individualisme radical Mille en vient alors à déplorer par exemple que je cite tout le monde vit comme sous le regard d'une censure hostile et redoutée fin de citation cette dictature c'est celle de la masse dit-il c'est à dire d'une médiocrité collective et il affirme alors que le génie est lui seul en s'arrachant aux troupeaux est pour notre culture je cite le sel de la terre autre citation toutes les bonnes choses qui existent sont le fruit de l'originalité on retrouve alors les principaux thèmes des pensées de l'authenticité qui de Rousseau à Heidegger oppose la vérité de l'individu à ce que Mille appelle le despotisme de la coutume que Heidegger lui appellera le on la singularité de l'être d'exception à l'uniformité de la masse ou du troupeau c'est aussi une expression qu'on trouve chez Kierkegaard masse foule dit plutôt Kierkegaard et donc des théories qui font de l'existence en propre la contre-possibilité d'une aliénation sociale ubiquiste et insaisissable est-il possible de repérer et de délimiter ce point où la culture de l'individualité dégénère en individualisme c'est-à-dire en culte d'un individu affranchi de tout ancrage social prétendument autoproduit et autoconstruit cette question est peut-être centrale à notre époque déchirée comme je le disais entre des fondamentalismes qui nient à l'individu tout droit d'exister en propre et tout développement de son propre potentiel et un individualisme qui est devenu une caricature de lui-même cette caricature doit beaucoup au romantisme et à sa théorie du génie comme singularité exceptionnelle qui n'aurait besoin de se soumettre à aucun code artistique à aucune normativité sociale pour produire ses œuvres et à une conception insulaire de la liberté humaine comme auto-détermination voire comme auto-création de telles conceptions sont présentes en filigrane dans l'affiche de notre forum notre identité pourrait être quelque chose que nous façonnerions librement et directement nous-mêmes en toute autarcie alors cette idée est assurément des plus douteuses il existe un ensemble de choses et de biens qui se soustraient à toute volonté directe de les atteindre ou de les produire le naturel la spontanéité la grâce sont de ce type peut-être aussi le bonheur ces choses ne se produisent que par surcroît viennent couronner une activité et Aristote par exemple définissait le bonheur comme un complément de l'acte et tout effort pour les atteindre directement c'est-à-dire comme des produits de notre volonté de les atteindre en ruine ou tout au moins en amoindrie dans certains cas la possibilité si l'insouciance fait partie du bonheur alors le souci d'atteindre le bonheur gâte celui-ci et lui ôte sa plénitude tout effort pour être naturel dégrade le naturel en pause c'est-à-dire en affectation de naturel on peut se demander si le fait d'être soi-même ne doit pas être conçu précisément sur ce modèle n'est-ce pas quand j'abandonne l'effort de coïncider avec mon être quand je ne songe plus du tout à la question de savoir si je suis moi-même ou pas que je commence à avoir une chance de l'être il n'est pas inutile sans doute de rappeler qu'avant l'émergence des théories de l'authenticité à partir de Rousseau qui font plutôt de l'authenticité un projet que l'individu doit mettre à exécution d'autres conceptions de ce qu'on pourrait appeler l'être soi-même ont placé au coeur de la retention de tels phénomènes par exemple les théories de la grâce comme qualité sociale lieu d'adéquation à soi à la renaissance par exemple dans les traités dans le grand traité de Castiglione sur le courtisan et dans un certain nombre d'autres textes c'est ces théories qui se prolongent en théorie du style individuel de l'artiste très fortement marquées par la théorisation de la grâce sociale dans ces théories effectivement nous avons l'idée même d'un projet d'être soi devient beaucoup plus problématique ou encore à partir de Montaigne des théories du naturel apparaissent selon lesquelles c'est dans l'insouciance de soi et non dans la recherche active d'une auto-coïncidence que réside le véritable accord avec soi-même les théories du style illustrent bien la différence qui existe entre culture de l'individualité et individualisme nuance qui peut paraître subtile et difficile à saisir pour les théoriciens de l'art de la renaissance l'artiste ne peut pas accéder à son style propre et original par lui-même c'est au contraire à travers l'imitation l'intégration des règles et l'étude des maîtres qu'il a une chance d'y parvenir nous sommes donc ici aux antipodes des théories romantiques du génie ce paradoxe s'explique le style individuel est quelque chose qui ne peut pas s'atteindre directement il doit se dégager progressivement d'une pratique qui ne le visait pas nécessairement au départ il doit éclore toujours en partie à l'insu de l'artiste monter des profondeurs de son corps et c'est seulement alors qu'il est une véritable expression de son individualité si l'artiste cherche à se donner un style par ses propres forces s'il vise le style comme un résultat s'il s'efforce de hâter son apparition il ne peut que piller les trouvailles des autres et aboutit ainsi à une manière composite faite d'emprunts plus ou moins conscients qui est le contraire de la maniera véritable c'est à dire du style du style personnel et partant aussi du style qui est réellement inimitable la recherche directe d'un style en détruit la possibilité aussi l'individualité véritable est-elle située dans tous ces traités de l'art de la renaissance non au point de départ mais au terme du processus artistique comme le redira bien plus tard Paul Valéry je prétends que l'artiste finisse par le naturel le spontané est le fruit d'une conquête ces pensées de l'adéquation à soi qui formulent cette dernière en termes de grâce de style ou de naturel se situent aux antipodes de la prétention typiquement moderne à être les seuls auteurs de notre identité à décider de nous-mêmes en toute autarcie à être nos propres créateurs à être les garants et les auteurs de notre propre authenticité elle constitue me semble-t-il un antidote nécessaire à cette prétention moderne à l'autopoyèse il faudrait alors peut-être compléter le projet de Foucault d'une histoire du souci de soi par son corollaire indispensable une histoire de l'insouci de soi non comme simple négligence encore moins comme abnégation de soi mais comme recherche d'un point d'équilibre entre culture de l'individualité et individualisme merci 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 Merci.